Surcouf avait été désigné comme centre de correction du brevet ce matin. Mais quand les correcteurs de Dinard, de Cancale ou d'autres collèges de la ville sont arrivés, ils sont donc tombés sur une vingtaine de parents et d'enseignants devant les grilles, toujours mobilisés contre la fermeture de cet établissement classé en ZEP. Ce quartier est voué à se développer, à accueillir encore des familles. Sans collège ici dans ce quartier, qu'est-ce qu'on fait ? Ça paraît complètement irréel cette décision. Une décision votée par le conseil départemental. Si sur l'île-et-Vilaine, les ouvertures de trois autres collèges sont à l'ordre du jour, sur Saint-Malo, il faut s'adapter à la baisse démographique, a expliqué la majorité de gauche, et trouver sur la ville un meilleur équilibre en termes de mixité sociale, des arguments toujours contestés ici. Saint-Malo a besoin de tous ses collèges, même s'il n'y a pas assez d'enfants, on peut peut-être répartir autrement pour que tous les élèves soient scolarisés dans un collège proche de chez eux. Pour nous, ce n'est pas terminé, puisque le préfet n'a pas encore arrêté sa décision. Donc on l'invite à venir nous rencontrer, les personnels, les parents et le collectif d'organisation qui s'est créé autour de cette question. Les correcteurs du brevet sont ensuite allés rapidement s'occuper des copies sur le dossier de la fermeture de surcouf. C'est le préfet qui logiquement aura le dernier mot, mais les enseignants et les parents de l'établissement ont également demandé une audience auprès de la ministre de l'éducation. Sous-titrage ST' 501